En France, une grossesse sur quatre est une fausse couche et une femme sur dix, au cours de sa vie, vit une fausse couche. La fausse couche est un phénomène naturel qui parfois peut être vécu difficilement pour les femmes et pour les couples. Et en fait, il faut savoir que les femmes et les couples qui ont des difficultés à vivre l'épreuve de la fausse couche représentent des symptômes de dépression, d'angoisse. Si l'accompagnement psychologique fait défaut. Je suis ravie de porter cette proposition de loi au nom du Modem, au nom de la politique sociétale, une politique familiale pour l'accompagnement des femmes et des couples. Le fond de cette proposition de loi est de proposer un parcours fausse couche sur tous les territoires de France et d'Outre-mer en lien avec les agences régionales de santé afin de déployer un vrai réseau de professionnels, de les former et de permettre aux personnes qui le souhaitent, aux femmes et aux couples d'être vraiment accompagnées psychologiquement suite à une fausse couche. La femme vit au cours de sa vie plusieurs changements, parfois certaines épreuves. La fausse couche en est une. Donc l'accompagnement psychologique est important pour lui permettre, si elle le souhaite, d'être mieux accompagnée et de mieux vivre cette épreuve qui parfois peut aussi toucher le couple. C'est pour ça que la proposition de loi vise à l'accompagnement psychologique des couples victimes de fausses couches. Aussi, on peut aussi imaginer aujourd'hui, quand par exemple une femme vit une fausse couche, elle peut demander un arrêt maladie. Le gouvernement souhaite lever le jour de carence, c'est-à-dire que la femme pourra prendre son arrêt maladie sans subir ce jour de carence. Pour le 8 mars, c'est aussi un bon point pour ce qui concerne l'évolution des droits des femmes.